... Kisangani, chef lieu de la Tchopo, a accueilli du 7 au 12 juillet 2024 le directeur général du bureau central de coordination Jean-Mabi Moulumba venu rencontrer les autorités provinciales afin de faire le point sur le protocole d'accord signé entre le BSECO et l'ex-gouverneur Madeleine Nikumba Civilité oblige, le numéro 1 du BSECO s'est rendu le lundi 8 juillet 2024 au gouvernement de province Sur place, il a pris l'ancre avec le premier citoyen de la Tchopo, Polin Lendongolia Lebabonga Au menu de leur rencontre, le protocole d'accord signé sur la réhabilitation de 30 km de la voie urbaine dans la ville de Kisangani et 30,5 km dans les périphéries des 7 dernières Et sur des monts du nouveau locataire de la province, 30 autres kilomètres seront ajoutés à ce protocole Comme vous le savez, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouverneur sortant pour accompagner le gouvernement provincial dans ses efforts de réduire les déficits en investissement public C'est dans ces cas que nous sommes venus discuter avec l'université d'autorité de la province pour d'abord nous accorder sur les premiers 30 km que nous avaient été confiés pour être réhabilités dans la ville de Kisangani mais ajoutés encore 30 km additionnels du jus de la voie urbaine Nous avons aussi deux axes de voie urbaine qui totalisent à peu près 30,5 km Donc c'est dans ces cas que nous sommes venus à Kisangani Durant son séjour beau et au mai, le numéro 1 de l'agence gouvernementale a enchaîné réunion après réunion afin de discuter avec tous les responsables impliqués dans la matérialisation de ce projet notamment l'office de voirie et drainage OVD dans le but d'identifier les axes déjà retenus et ceux à rajouter Nous sommes venus prendre contact avec l'autorité qui vient de Kisangani afin que nous puissions d'abord visiter les anciennes voiries qui étaient retenues les 30, après en proposer les 30 autres que nous allons aussi visiter Quant à la direction provinciale de contrôle de marché public, DPSMP qui intervient dans le processus des passations de marché toute la procédure se fera dans les normes et lois en vigueur en République démocratique du Congo Nous avons tous les textes réglementaires Nous avons d'abord ce que nous sommes en train d'utiliser parce que c'est une direction provinciale comme toute autre direction en République démocratique du Congo Nous avons la loi 010.010 relative au marché public Nous avons aussi le manuel de procédure du marché public Nous avons ensuite aussi les édits portant organisation et passation des marchés publics en province de la Tchopo et plus d'autres textes réglementaires les arrêtés provinciaux portant organisation des marchés publics Pour la Fédération provinciale des entreprises du Congo FEC un renforcement des capacités de ses membres s'impose pour permettre à ceux-ci de compétire et gagner ses offres La FEC prend la charge de soutenir les opérateurs économiques qui sont dans le secteur de la construction ici à Kisangani afin qu'on puisse d'abord renforcer les capacités de nos membres qui sont ici Somme toute, Jean-Mabi Moulumba a bouclé sa mission en faisant un rapport au gouverneur sur toutes les activités menées sur terrain Ce dernier, très content, a promis son accompagnement sans condition en vue d'une concrétisation rapide de ce projet Ceci pour le bien de sa population Sous-titrage Société Radio-Canada